C'est bon pour Air of Mystery. Les chevaux s'élancent pour cette deuxième épreuve. 1365 mètres à parcourir avec un bon départ pour Air of Mystery. À son extérieur, on retrouve Phoebe Magui, arrivant troisième position sur les bars Romanus. À son extérieur, Tartarus et on ferme le cortège avec Crushing Force. Les chevaux vont passer au tombeau Malartic avec comme leader de cette épreuve Air of Mystery en deuxième position. Mais à l'extérieur, on retrouve Phoebe Magui. En troisième position, on retrouve côté corde Romanus. Derrière ce trio s'amène le corset de l'écurie à moelle sudiale Tartarus et on ferme toujours le cortège avec Crushing Force. Les chevaux n'auront bientôt plus que 600 mètres à parcourir avec Air of Mystery. Aux commandes de cette épreuve, Romanus va tenter de s'amener à son extérieur. On est toujours dans le coup avec Tartarus tout comme Phoebe Magui alors qu'on est déjà battu probablement avec Crushing Force en dernière position. Les chevaux ne vont pas tarder à aborder la courbe pour entrer en île droite finale avec Air of Mystery. Toujours devant dans cette épreuve, Romanus va tenter de revenir tout comme Tartarus. Tartarus mais Air of Mystery tient le bon bout dans cette épreuve. Air of Mystery qui va aller s'imposer semble-t-il dans cette deuxième épreuve. Victoire facile de Air of Mystery. L'ajument qui s'impose devant Tartarus, Romanus, Phoebe Magui et Crushing Force. Air of Mystery sans opposition dans cette deuxième épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada